Bien le bonjour à vous, Scratch à Warcraft Est-ce que c'est possible ? Oui ça l'est et cette vidéo là a pour but de vous montrer comment on peut faire du Scratch et influencer sur Warcraft Pour pouvoir faire ça, il faut installer quelques petits logiciels Python, Tumper Monkey et cette vidéo là a pour but de vous montrer comment on fait ça On va installer un navigateur qui permet d'avoir Tumper Monkey Tumper Monkey va extraire les données de Scratch pour les envoyer vers notre ordinateur Il va falloir pouvoir le réceptionner, donc on va installer Python pour réceptionner ces petits messages Ces petits messages vont être envoyés à une autre application en Python qui elle va l'envoyer vers World of Warcraft, basiquement C'est ça le trajet, donc on a Scratch Java, Java Python, Python Clavier, Clavier Wow En gros, des fausses touches de clavier entre parenthèses Alors, du coup c'est parti, donc on va télécharger Opera Voilà, télécharger Opera, voilà, ça va s'installer Voilà, ici on installe Opera, le mien il est déjà installé sur cette machine Donc du coup je vais m'arrêter à cet endroit là Ici vous faites suivant, suivant, suivant jusqu'à ce que ce soit installé Nous avons installé du coup Opera Yop 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 qui ressemble à ceci Et il nous faut installer Tumper Monkey Tumper Monkey Tumper Monkey c'est un petit module qui s'ajoute à votre navigateur Et qui va permettre d'ajouter des codes dans les pages web Et c'est ce qu'on va utiliser pour pouvoir extraire les données de Scratch Donc ici on va dire ajouter Voilà, ajouter à Opera Et ça va s'installer Voilà, ça s'est installé Ici, comme vous pouvez le voir Nous avons Tumper Monkey qui s'est installé là au-dessus Hop là Voilà Ici dans Tumper Monkey on a Tableau de bord Et Tableau de bord va nous permettre d'ajouter un petit script là-bas Donc si on va sur ma page web Celle que je vous ai préparée Ici Dans le code que je vous ai mis à disposition Python Bridge Il y a un code JavaScript ScratchVar toLocalWebSockets On va copier ce code-là Donc on va faire row Comme ceci On va copier ça On va aller dans Tumper Monkey Et on va ajouter le script Comme ceci Alors qu'est-ce qu'il fait ce script ? Il dit Si jamais je suis sur le site de Scratch Dans un projet Peu importe le projet Je vais rajouter le code si-joint Je vais utiliser jQuery Qui est une librairie Java Pour pouvoir gérer tout ça Ok Ici dans jQuery On va juste dire Hey Je vais m'abonner A un serveur WebSocket Qui sera sur ton ordinateur Et donc c'est ça que vous voyez ici Il dit Sur l'ordinateur local de la personne Connecte-toi sur le port du serveur Qui est 7072 Ok A ce serveur On va envoyer un petit entier Ici un integer Un entier Un chiffre Qui va de 0 à 2 milliards Et cet entier On va l'extraire Du site Web Scratch Comme vous allez voir Ici En gros ce qui se passe C'est que je parcours le site Web Pour trouver Les balises HTML Qui correspondent à ceci Vous n'avez pas besoin de comprendre Pour utiliser Mais je vous explique Au cas où ça vous intéresse Ici on cherche ces deux variables Et on va extraire le nom Et la valeur De toutes les variables Qui commencent par WSBarEspace Donc en gros Tout ce qui est WSBarEspace Suivi d'un chiffre Va être envoyé Localement sur la machine Ok Parfait On a installé ça Ce qui veut dire que maintenant Quand on va aller dans Scratch Donc on va aller Ouvrir une page Scratch Donc ici J'ouvre une page Comme ceci Voilà Je fais Clique droit Inspecteur Aspecter l'élément Voir la console Comme ceci Et normalement On devrait avoir On l'a ou on l'a pas ? Hop 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 Je recharge la page Hum Tumper Monkey Tableau de bord Ah j'ai pas sauvegardé On copie le code On sauvegarde Voilà On revient dans Scratch On charge la page Et là Qu'est-ce qu'on va voir en plus ? Hop WebSocket établi Donc en gros ici Il a lancé une connexion Et apparemment J'ai laissé Mon programme tourner Ce qui n'est pas une bonne chose Parce que mon but C'est de vous montrer Quand ça tourne pas Voilà Voilà Donc vous devriez avoir ceci WebSocket Connection J'ai pas réussi En fait il essaye de se connecter A un serveur local Avec une petite application Qui est sur votre machine Mais la machine N'a pas cette application Donc il va falloir l'installer Cette application Elle fonctionne en Python Donc on va aller installer Python 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 c'est un petit logiciel Qui permet de faire du code interprété C'est à dire On envoie du code à la machine Vous pouvez cliquer ici sur télécharger On envoie du code à la machine Et la machine va faire les actions Qu'on lui demande C'est pour ça que c'est interprété C'est au fur et à mesure qu'on l'envoie Et ce langage est extrêmement pratique Et utilisé partout dans le monde Par la majorité des développeurs Parce qu'il est très simple Très con Ici on va lui donner Tous les privilèges de l'installation Et on va ajouter L'exécutable Python Au chemin Pass de votre ordinateur Ça permet de faire du Python De partout depuis votre ordinateur Installé maintenant Comme ceci Donc voilà Python c'est un langage Très utilisé dans le monde De la programmation Et d'ailleurs La plupart des gens Des éducateurs de base Ou des programmeurs Un peu haut niveau Vont dire C'est pas plus mal De commencer sur Scratch En tant qu'enfant Puis d'aller sur Python Pour comprendre les basiques Et pratiquer la programmation Puis de choisir le langage Qu'on désire Selon nos désirs Ça peut être JavaScript C++ C Sharp Rust Tous des langages Un peu trop complexes Pour un débutant Passez après Python Comme ça La courbe est plus facile Maintenant voilà Vous pouvez vous jeter dans l'eau Et sauter directement Dans votre langage préféré Mais ici Voilà L'avantage de Python C'est que ça s'écrit vite ChatGPT Et les IA Sont très bonnes À pouvoir générer du code Et vous aider Et Basiquement C'est toujours 10, 20 Lignes de code 200, 300 au maximum C'est toujours du code Un peu abordable En tout cas À mon niveau Je veux dire Ok Donc tout ça C'est en train de s'installer Donc il installe tout Alors une fois Qu'on aurait installé Python Il va falloir qu'on installe Ce qu'on appelle Des modules Ce qui se passe C'est que Python installe Le minimum viable Pour tourner Et il y a plein plein De codes disponibles Sur le web Qu'on peut télécharger Ce qu'on appelle Des modules Des bouts de code Préparés pour vous Il va nous falloir Un petit bout de code Qui permet de comprendre Ce que c'est Windows Un petit bout de code Qui nous permet de comprendre Ce que c'est une fenêtre Windows Et un petit bout de code Qui nous permet de comprendre Ce que c'est un copier-coller Et donc du coup C'est ça qu'on va installer Juste après Setup Progress Vous voyez ici Si je vais Dans ma page web Dans le site web Que je vous ai préparé Nanana Voilà Nous avons ici Python qu'on a en train d'installer Et nous avons Ces trois petits Bouts ici Donc ça on va devoir L'utiliser Donc on attend Que ce soit fini Donc ok Il a fini d'installer On va fermer On va ouvrir Command Line Command Line Inviter de commande Comme ceci On va copier Le petit bout de code Qui dit L'installateur Des packages de Python Peux-tu installer Le truc pour faire Du copier-coller Le truc pour comprendre Ce que c'est Des fenêtres Windows Et ce qui nous permet De récupérer le nom Et l'identifiant Des fenêtres On fait Enter Et là il va normalement Installer une à une Ces trois librairies Voilà Il est en train D'installer tout ça Alors ça s'est fait rapidement Donc tant mieux Donc voilà Maintenant Il sait ce que c'est Une fenêtre Windows Parfait On va pouvoir Exécuter du code Donc Mon code Il est ici Donc il va falloir Télécharger sur votre machine Donc Ici vous pouvez faire Download Zip Git Si vous connaissez ce que c'est Git Download Zip Voilà Dans le bureau Un pop-up On va l'extraire Ici au-dessus Ici Voilà Voilà Maintenant que c'est extrait Ici Ici sur Oop Bureau Ici Voilà Donc on l'a extrait ici Ok On a notre fameuse Rimi Qui est la page ici On a Pi ici Ça c'est ce qu'on a copié Dans Opera Maintenant il nous faut lancer Celui-là Donc en gros Si je le lance Voilà Ça c'est fermé Ok Ça c'est fermé Donc si ça c'est fermé C'est qu'il nous reste un truc Qu'on n'a pas installé On va faire Python Serveur Et il nous dit Hey Mon cher ami Je ne sais pas ce que c'est WebSocket Donc apparemment La première fois où j'ai installé J'avais pas tout désinstaller Donc il fallait que je Je n'ai pas pu voir Qu'il me manque quelque chose C'est pas grave On va faire Inviter de commande Command line Comme ceci On va faire Pi Install WebSockets Comme ceci Voilà Et il va installer Le module Qui permet de comprendre Ce que c'est des WebSockets C'est pas toujours aussi Simple De faire copier-coller Comme ça Mais des fois Ça marche Donc on va Refaire la même manœuvre Donc Python Hop On lance Le script Et on regarde Si ça se lance Ok ça se lance Faudra que je rajoute WebSockets Au document Ok donc là Notre serveur Il est lancé Donc ça c'est une application Qui écoute Et qui diffuse C'est un serveur Donc du coup Ici Si je me mets Ça là-bas Ceci Et que je mets Lui ici Là je vais Recharger la page Ici Voilà Voilà Vous voyez que maintenant Plutôt que de faire un message d'erreur Il me dit Serveur en ligne J'ai réussi à me connecter A Au petit serveur là-bas Donc ça veut dire que Si je prends ici Une variable Ceci Je fais une petite variable Que je vais appeler WS var Pour WebServer var Espace Puis vous mettez le long Que vous voulez Commande Voilà J'ai mis ma petite Variable commande ici Vous voyez Et elle est à zéro Là il vient de détecter Qu'il y a eu un changement Il a fait Hey J'ai remarqué Qu'il y a une variable Qui fait 4 bytes Donc un entier Et qui vaut zéro Donc maintenant Si je fais Un petit événement Une boucle affinie Et que j'attends Une seconde Et que je Définis Cette variable ici Avec une valeur aléatoire Comme ceci Voilà Et que je fais play Voilà A chaque fois que la valeur Change ici Mon code de javascript Détecte cette valeur qui change L'envoie à notre petit serveur De diffusion ici Et lui le diffuse A d'autres applications Donc en gros là On n'est pas en train De jouer à World of Warcraft Vous voyez Ça ne bouge toujours pas Vous voyez Mais On y est presque Donc maintenant Que lui diffuse La petite variable Qui a changé Là Le petit numéro Qui a changé On peut l'envoyer A une autre application Qui elle va Transmettre ça En touche de clavier D'accord Donc on va Ici On va Aller A notre Deuxième script On va Hop 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 C'est ender On va dire Python Tab Et on va lancer l'autre Pour voir s'il se lance ou pas Et il se lance Sans problème Ok donc là En gros ce qui se passe C'est que Lui C'est ce qu'on appelle Un serveur udp C'est un serveur Qui écoute à des petits messages Et si on lui envoie Il fait des touches de clavier Et selon la touche Que vous lui envoyez Ça va faire Des touches clavier Vous voyez que Ici Mon personnage Il fait des actions Alors là Par chance On a de la chance Qu'il fait les bonnes actions Parce que Basiquement Il aurait pu faire D'autres mauvaises actions Nous ce qu'il nous faut faire C'est envoyer des touches Alors Quelles touches ? En gros ce qui se passe C'est que Je pourrais envoyer Des textes là au bout Et si j'envoie un texte Ça prend de la place Sur le réseau Ça peut être de l'UTF8 Ça peut être de l'Unicode Il peut y avoir Différents formats Selon les ordinateurs C'est pas toujours simple Et pour le réseau C'est beaucoup plus simple D'envoyer juste Un entier Un chiffre Donc Ce qui se passe C'est que J'ai une table D'addexation Donc si vous regardez Dans le cours ici Enfin dans l'atelier Vous avez une petite table D'addexation ici Tadam Donc en gros Ça veut dire que Si vous voulez pousser Sur espace Ou sur tab On va utiliser tab Tab, tab, tab Vous voyez tab Shift, tab Ici tab Ça représente Neuf sur Windows Neuf en chiffres Et neuf en hexadécimal Et nous pour pouvoir l'utiliser On va devoir utiliser 109 pour pousser Et 209 pour relâcher On va utiliser ça Comme ceci Voilà Ok Donc on va dire Plutôt que d'envoyer des aléatoires On veut que tu définisses la commande Comme ceci A une valeur Ici Qui sera 109 Puis tu vas attendre un tout petit peu Comme ceci Et après Tu vas faire une touche suivante Donc ici 209 Magnifique Voilà On va enfoncer Genre 0,1 seconde Juste pour lui laisser le temps D'afficher Et de désafficher Parce que si ça N'a pas Si ça va trop vite On lui ne le verra pas On pourrait aller un peu plus bas Mais 0,5 Allez comme ceci Voilà Ensuite Ce qui se passe C'est qu'on veut Pousser sur un sort Donc un sort C'est 0,1,2,3,4,5 Donc ici Nous on veut A Donc 1 C'est ce chiffre là On va Copier Coller On va dire Après avoir fait tab Tu attends Tout petit peu 0,1 Comme ceci Et tu pousses sur 149 159 149 Pardon 249 Comme ceci Donc tab A Donc ici Si je mets ça Là-bas Comme Ceci 1.9 C'est une seconde L'essor Ils prennent Une seconde Neuf Plus ou moins A se déclencher Donc du coup On ne peut pas aller plus vite Que ça C'est pour ça que je mets Une seconde Neuf Donc ici Si on regarde Hop là Tab Il tire Tab Il tire Tab Il tire Et donc là On a un petit bonhomme Qui fait Des Des boucles Alors le truc C'est que vous voyez Que pour les tuer Il faut tirer Deux ou trois fois Donc du coup Donc du coup On va faire une petite Boucle de répétition On va aller ici On va prendre une boucle de répétition On va la mettre Ici Comme ceci On va faire qu'il tire Trois fois la filet Il va faire tab Trois fois la filet Il va tirer Et attendre Et puis il va refaire tab Hop On revient ici Donc Une Deux Trois Hop là Et tabulation Hop là Une Deux Trois Et tabulation Bon apparemment Trois c'est pas suffisant Pour tuer la cible Il y a peut-être aussi Le fait que Le sort Prend plus Deux 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 Mais vous voyez Un peu l'idée Tadam Et Voilà On a réussi A faire Notre Première Interaction Donc Basiquement Maintenant Tout le reste C'est juste Une histoire D'apprendre A Apprendre A programmer Basiquement Ici L'idée C'est justement Là Commence L'aventure C'est Comment on fait Pour bouger Le personnage On va Mettre Une variable Qui observe L'état D'avant L'état Précédent Et qui va Bouger Notre personnage Donc En gros Il va falloir Faire Par exemple On peut Faire Ceci Si je pousse Sur Aller A Gauche Comme ceci On va Copier Coller Cette partie Là Comme ceci Si je veux Aller A gauche Je vais Enfoncer La touche Aller A gauche Pendant Deux Secondes Par exemple Comme ceci Voilà Alors Deux Secondes Aller A gauche C'est quoi Aller A gauche Left Arrow Left Arrow Ici Vous l'avez vu Arrow Arrow Ici Le calé à gauche C'est ce chiffre Là 37 On va faire Hop 37 2037 Comme ceci On va faire Aller A droite Qui est 39 Voilà On arrête On fait Play On retourne Dans l'éditeur On retourne pas Dans l'éditeur Justement C'est ça Qui est intéressant Alors La partie intéressante Du code Que je vous montre C'est ceci Vous voyez Que là Je ne suis pas Dans World Warcraft Je suis à l'extérieur De World Warcraft Et si je pousse Sur gauche Pour deux secondes Il tourne Si je pousse Sur droite Evidemment Je n'ai pas mis droite On va mettre On va mettre On va mettre 0.1 Voilà On va mettre reculer Histoire de vous montrer aussi reculer Donc reculer C'est 40 Et avancer C'est 38 40 38 Hop Comme ceci Hop 38 40 Down 40 Alors le code n'est pas idéal Parce que Basiquement Vous allez comprendre Que ça va être du coup par coup Ici Donc ici Si jamais je pousse Sur une flèche Dans Scratch Je n'ai pas besoin D'être dans Wow Pour pouvoir Le faire bouger Donc vous allez voir J'avance Je recule Donc quand je clique Il fait l'action Et il recule Alors le problème C'est qu'ici J'ai laissé le Wait Derrière Ce qui n'est pas idéal Parce que ça fait Un temps de latence Un peu trop long Voilà Ok Donc ici Si je me mets Dans Scratch Je peux avancer Et je peux tourner Alors c'est par un coup Ici Parce que je l'ai fait Par un coup Mais En faisant des exercices Sur comment on fait Pour lire un clavier On pourrait Ne pas le faire par un coup Et simplement Marcher normalement Ce que j'ai fait Dans mon exercice A moi C'est juste que Ici je n'ai pas le temps D'expliquer tout le tuto Dans cette vidéo Mais ici Le but c'est de vous montrer Que Ce qui se passe C'est que c'est Une injection De fausses touches clavier Donc en fait En Windows Je vous montre le code Si ça peut vous intéresser Modifier Voilà Ici en Windows Vous pouvez utiliser Une librairie Qui s'appelle Ctype Qui permet de faire Des codes natifs Sur Windows Et dans ces codes natifs Il y a un code Qui s'appelle Postsend Ici Il y a une méthode Qui s'appelle Ctype Windows DLL Donc on fait appel Au code de Windows A user32 Qui est un Bootcode Où tu peux faire Des actions natifs Sur Windows Et on lui dit Peux-tu envoyer le message A cette application Que je te donne A l'ID De l'application Que je te donne De faire comme si Une touche avait été Enfoncée Donc je ne fais pas Une touche clavier Pour l'ensemble De l'ordinateur Je fais une fausse touche Pour cette application En particulier Et là On lui donne L'ID Donc le numéro De la touche Enfoncée D'où la table D'addexation Que je vous ai montré Et ceci On le fait Sur la fenêtre De World of Warcraft Parce que Plus tôt Ici On a utilisé Une méthode Qui dit Donne-moi la fenêtre Dont le titre Est Et on a donné Le nom World of Warcraft Alors ici Vous voyez Que j'ai testé Plas de jeu Avec cette technique Là Nous Ce qu'on veut C'est la partie Où il est mis Wow Ici Je suppose Mais vous voyez Ici Qu'on va chercher Parmi toutes les applications Celle qui a Le titre Qu'on nous demande Donc ça peut être Autre chose Que World of Warcraft C'est juste Que World of Warcraft Est vraiment idéal Pour apprendre Et faire des tests Et faire des boucles Et des choses comme ça Et Donc Voili Voilou Voila Ici Windows title World of Warcraft Donc en gros Il va regarder Après une application Qui a Ce titre là Et il va envoyer Ce que vous lui demandez A cette application là Voila Voila C'est cool Donc Pour récapituler Très rapide Nous avons Nous avons Scratch Qui envoie A Tumpermonkey Qui est en Javascript Lui Lui Il envoie A Web Socket Serveur Ok Désolé Je ne sais pas Écrire Serveur Ouh 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 Voilà Comme ceci Lui Le Web Socket Serveur Il envoie Pouf Un truc Un simulateur De clavier Donc Keyboard Qui Comme ceci C'est le troisième script Donc Premier script Deuxième script Troisième script Et lui Il envoie ça A Waw C'est aussi bête Que ça Scratch On lit la variable W S Var Dans l'htmail De la page Grâce au javascript Qui se trouve là-bas On prend cette variable On l'envoie en entier Int En entier Ici Au web serveur Le serveur Le web serveur Il l'envoie en UDP Aux applications Qui veulent Donc on pourrait faire Un autre bout de code Que celui-là On pourrait faire Des vraies touches clavier Et on pourrait l'envoyer A une application Unity Basiquement Si vous voulez faire Du scratch à Unity Vous pouvez faire la même chose Il suffit juste De changer cette partie-là Donc lui Il envoie en UDP Le petit entier Qu'il a récupéré A la cible 703 Dans mes souvenirs Donc lui C'est 772 Comme ceci Donc scratch Temper Monkey Temper Monkey Serveur Serveur Simulateur de touche Simulateur de touche World of Warcraft Tadam Basiquement C'est ce qu'on vient de faire ici Donc Chrome Temper Temper Python 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 Wow Tadam Sur ce J'espère que vous avez appris A le faire Que tout s'est bien passé Si vous avez le moindre problème Si vous n'y êtes pas arrivé Et que vous voulez faire des ateliers Pour les enfants Postez dans le commentaire Et je viendrai voir Ce que je peux faire Et je referai une vidéo Si elle n'est pas assez explicite Mais normalement Avec un petit peu de connaissance Et un petit peu de De savoir faire Normalement vous devriez Facilement savoir faire cette vidéo-ci Ce que j'ai fait dans cette vidéo-ci Je vous souhaite une très bonne journée Que le coach soit avec vous Et si vous faites des ateliers Avec les gamins là-dessus Faites-moi un singe Pour que je puisse avoir des retours Si ça a bien marché ou pas C'est Creative Commons Donc Basiquement Tant que vous vous sourcez Tant que vous dites que j'existe Vous pouvez l'utiliser Tant que vous voulez Pour des ateliers Sur ce Je vous souhaite une très bonne journée Que le coach soit avec vous Et avec les gamins A la prochaine